Pour élargir sa clientèle, Mercedes-Benz avait besoin d'une compacte, et cette compacte, c'est la CLA. Reprenant le style coupé 4 portes de la grande et dispendieuse CLS, la CLA affiche approximativement les mêmes dimensions qu'une masse de 3. À l'intérieur, autant les places avant sont agréables, autant celles d'en arrière sont étroites. De plus, l'écran central n'est pas digital, ce qui étonne dans une voiture à la fine pointe de la technologie. Sous le capot de la CLA 250, on retrouve un 4 cylindres turbo-compressé de 208 chevaux proposant des performances qui, sans être démentielles, sont tout à fait acceptables. La version de base est à traction, tandis qu'il est possible d'opter pour le rouage intégral. Les choses s'épicent vraiment avec la CLA 45 AMG, dont le moteur 2 litres, toujours turbo-compressé, des balles 360 chevaux et un couple de 332 livres-pieds. Seul le rouage intégral est offert. Peu importe le moteur, une seule transmission est au programme, soit une automatique à 7 rapports. Le style de la version AMG est passablement plus éclaté que celui de la version de base. Il en va de même du comportement routier qui passe de sportif à très très sportif. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça.